Comment on fait ? Et le comment on fait, c'est moi ou c'est toi ? Ah non, c'est moi, je pensais que c'était toi, c'est toujours toi normalement. C'est pas grave, vous êtes là, on est ensemble, parce qu'ensemble c'est mieux. Toujours. On a reçu un message d'Emmanuel qui habite Lyon, je vous propose de l'écouter. Bonjour, je m'appelle Emmanuelle, je suis une grande cuisinière amatrice et j'adore inviter mes amis ou mon copain à dîner. Pour moi, un bon dîner, ça va avec un bon verre de vin. Le problème, c'est que quand on est deux, on se retrouve avec une fin de bouteille. Ma question est donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec un reste de bouteille pour ne pas le gaspiller ? Merci beaucoup. Merci Emmanuelle pour votre question et pour pouvoir vous répondre. Nous avons le plaisir d'accueillir une invitée. Elle est là, elle s'installe, c'est Aurélie Dacini-Chauvin, qui est créatrice d'une école de cuisine. Elle est à Sainte-Foy-les-Lyon, votre école. Elle s'appelle, ah jolie nom, délicieusement votre. C'est dans le Rhône. Bonjour, bienvenue. Alors vous avez apporté plein de choses. Nous, on voudrait savoir comment éviter de gaspiller du vin. Quand il nous en reste un petit peu dans la bouteille, combien de temps peut-on le garder ? D'abord si on veut le boire et ensuite si on veut le cuisiner. Tout à fait. Alors si je veux le boire, le lendemain, je peux faire jusqu'au lendemain si j'ai un bouchon normal, c'est-à-dire un bouchon en lièze que je bouche. Je le garde au frigo si c'est du vin blanc, en dehors du frigo si c'est du vin rouge. En revanche, si j'ai des bouchons, vous savez, qui permettent d'enlever l'air, là je peux le garder facilement jusqu'à 48 heures. Ah oui, c'est quand même court, hein ? Oui, c'est quand même court, surtout les vins blancs parce que le sulfite, ça donne beaucoup de goût. L'ennemi du vin, c'est l'air, donc il y a de l'air dans la bouteille. C'est-à-dire que plus la quantité de vin qui reste est faible, en fait, plus il va se détériorer rapidement. Voilà, si vous ne l'avez pas, enlevez l'air dedans. C'est une oxydation en fait qui se fait à ce moment-là. Tout à fait. Du coup, il faut le conserver aussi dans les bonnes conditions ? Oui, en plein mois d'août, ça va fermenter un peu plus vite qu'en janvier par exemple. Donc effectivement, ça dépend de la quantité de vin qui reste, de la température aussi, et puis de la durée bien évidemment. Donc vous nous dites une journée à deux journées maximum. Alors après ça, évidemment, on ne vide pas le vin dans l'évier. Sans crilège ! On ne se fait pas. Mais enfin ! On peut le réutiliser. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, très facilement. Moi, j'ai préparé plein de choses pour vous montrer. Alors, je vous ai fait des vins chauds. Ah bon, quelle bonne idée ! Je ne sais pas si c'est une bonne idée. A consommer avec modération. Ça part d'une bonne intention. Je vous explique pourquoi j'ai fait ça. Merci. En fait, le vin, quand il a plusieurs jours, il a pas mal d'amertume qui se développe. L'avantage quand on fait un vin chaud, c'est qu'on flambe le vin pour enlever une partie de l'alcool, mais surtout pour enlever l'amertume. Donc même un vin qui est un peu vieux, on a de la chance de pouvoir en enlever grâce au brûlage. Et en plus, dans les vins chauds, dans celui-là, j'ai mis, comme vous voyez, des oranges, j'ai mis de la cannelle, j'ai mis de l'anis étoilé, de la cardamome, mais j'ai mis du sucre. Et du coup, même si votre vin, il est amer, vous pouvez rattraper l'amertume grâce au sucre. Donc vous mettez plus de sucre, vous trichez un peu, même s'il a 3-4 jours. En parlant de sucre, on ne peut pas faire du caramel ? Si, alors, regardez, en fait, on peut parfumer un caramel. Moi, j'ai fait un caramel, que vous connaissez certainement, il est un petit peu cassé parce que je l'ai fait un petit peu en avance. Donc ça, tout le monde sait faire. Oui, on fait fondre du sucre tout doucement. Avec de l'eau, on ne se remue surtout pas pour ne pas le rendre granuleux et on fait du caramel. On peut faire sans eau, il paraît. Comme on veut. Il y a deux écoles. C'est les ménagères qui parlent. Il y a deux écoles. Et ensuite, moi, aujourd'hui, j'ai fait ça et j'ai rajouté en fin de cuisson de mon caramel du vin rouge. Et pour le parfumer, c'était mon idée à la base. Et surtout, pour le parfumer et changer la texture. Regardez ce que j'ai obtenu. Je vais vous montrer si vous voulez. Du coup, elle est beaucoup plus épaisse, la texture. Oui, elle est épaisse, mais par rapport à ça, elle est fluide. C'est carrément figé. C'est une sorte de coulis. Voilà. Regardez l'idée, en fait, vous voyez un peu comment ça fait ? Et l'idée, c'est délicieux déjà, si je vous laisse régoutter. Mais surtout, vous pouvez décorer aussi. Par exemple, vous faites un dessert ou un canard, un magret de canard. Vous pouvez, vous voyez, par exemple... Et voilà. Décorera. Et même si c'était un vin peu pas très bon... Elle s'est retenue un certain temps. Merci. Voir un temps certain. Dis donc, goûte-moi ça. C'est délicieux. C'est bon, non ? J'y vais avec le doigt, j'ai rien d'autre. C'est très, très beau. Et ça permet de faire de très jolies décorations. Ou même, pas que de la déco, ça peut être servi à côté d'une viande ou d'un dessert. C'est bon, hein ? On peut faire des pommes d'amour avec ça. Vin chaud, caramel déglacé comme ça au vin rouge pour décorer l'assiette. Oui. Qu'est-ce qu'on fait s'il nous reste du vin blanc ? Alors, vin blanc, j'ai fait ça. J'ai fait... J'ai fait... Alors, il m'en faut très peu. C'est pour ça que j'ai choisi cette recette. D'accord. Donc, j'ai fait des échalotes, donc je les ai ciselées, vous voyez. J'ai mis du vin blanc au fond. Ok. Que j'ai chauffé, j'ai chauffé, j'ai chauffé. Et en fait, l'idée, c'est que le vin blanc vienne se mettre à l'intérieur des échalotes. Vous voyez ? Ah, voilà. Oui. Et ensuite, j'ai monté ça au beurre. C'est-à-dire que j'ai rajouté sur le feu, mais très, très doux, du beurre en morceaux, tout en fouettant avec mon fouet pour que ça tienne. Vous voyez, pour pas que ça tranche. Une petite sauce au beurre blanc. Et ça, ça se sert plutôt avec des poissons ou des volailles. Et je vous laisse goûter si ça vous fait plaisir. Oui. Moi, j'aimerais bien ce qui accompagne. On passe du sucré au salé. Ce qui accompagne, oui. On le rapproche, là, le déjeuner. Est-ce que vous avez une petite cuillère ? Oui, certainement. Une grande même. Merci beaucoup. Moi, j'ai une petite question, quand même. Avant d'en venir à ces recettes un petit peu élaborées, quand même. Est-ce qu'on peut faire du vinaigre, tout simplement ? Bien sûr. On dit que le vin, quand il vire, ça devient du vinaigre. Tout à fait. C'est pas si simple que ça, si ? C'est long, en fait. En fait, il faut prendre du vin. Il faut une mer, oui, c'est ça. Il faut une verre, mais on peut la faire nous-mêmes, la mer. Vous prenez donc du vin. Oui. Vous le laissez faire. Plus il fait chaud, mieux c'est. Plus il fait remande. Un vin pas trop alcoolisé. Et vous pouvez mettre un peu de vinaigre dedans, bio si possible, parce qu'il ne faut pas qu'il soit pasteurisé pour que la mer se développe. Et vous le laissez deux, trois mois, et il y a une mer qui va se créer naturellement. Alors, je tiens à vous dire, amis téléspectateurs, si vous nous regardez, je vous encourage vraiment à faire ce que vous venez de nous dire, les échalotes qui ont cuit comme ça. Ça sent très bon en tout cas. Dans le vin blanc, quand on les croque, il y a une saveur incroyable. C'est parfait. Tu peux goûter ? Mais bien sûr. Merci mille fois. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et puis, vous serez toujours la bienvenue, surtout si vous venez avec des petits trucs à vous. Quand vous voulez, je suis à votre disposition. Merci. Merci.